Pouchy ! T'es où Pouchy ? Je ne comprends pas quand même. Bah Jimmy ! Qu'est-ce qu'il y a ? Ça fait des heures qu'on le cherche. Il faut le rendre maintenant. Non, je la garde. C'est pas possible. C'est la mienne, je l'adopte. C'est parti. Émission consacrée aux animaux. Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue sur France 5. Émission consacrée aux animaux. Car les animaux, ils font partie d'une vie en bonne santé. Puis égoïstement, on aime bien avoir des animaux autour de la table. Donc on aura plein d'animaux, tout le million, tout plein. Ce n'est pas ce qui arrive. Ça commence très bien. Avec nous, pour parler notamment des animaux, Dave, j'hésite à vous présenter encore. On rappelle, pour ceux qui ne sauraient pas, que vous êtes l'un des chanteurs préférés des Français. Et que vous avez aussi une passion notamment pour les animaux. Absolument. Très bien. On va en parler notamment de vos chiens, de vos chiennes que vous avez pu avoir par le passé. Et les chiens guides. Et les chiens guides aveugles, effectivement, on reviendra sur les associations et l'engagement que vous avez justement pour améliorer le quotidien. Exactement. Des animaux et aussi des petits-enfants. Farah Kessry, vous êtes journaliste à la rédaction, vous êtes vétérinaire et aussi éthologue. Alors qu'est-ce que ça veut dire juste éthologue ? C'est tout simplement étudier le comportement des animaux, dont les humains aussi. Les animaux et les humains, oui. Un peu, un peu. Ce sera pour une autre fois. On rappelle avec vous, on va aussi apprendre à brosser les dents. Oui, absolument. C'est pour ça que je vous ai ramené une belle mâchoire. Très bien. Emma, avec vous, qu'est-ce qu'on va faire ? Nous, on va parler de la deuxième vie et de la retraite bien méritée en famille des animaux de laboratoire. Avec notamment des petits lapins. Avec un beau lapin même. Un beau lapin. Des furets. Et qui vous a fait pipi dessus pendant les répétitions. J'ai été baptisée. Eh bien, ça commence très bien cette émission. Et on attend toutes vos questions sur le comportement alimentaire, les soins, le bien-être de nos animaux. 41555 par sms à le docteur.fr, hashtag santé f5. On est en direct toute l'émission. Et vous retrouvez évidemment en fin d'émission le troisième épisode d'In Vivo consacré à ces mamans qui viennent accoucher de loin à la maternité de Cahors, qui est la seule du département. Alors, Dave, comme je le disais, pour ceux qui habiteraient la planète Mars, on rappelle que vous êtes chanteur, que vous êtes aussi le parrain d'une association pour des chiens guides pour les enfants aveugles. On va y revenir juste après. Mais vous, vous avez toujours eu des chiens. Ça fait partie de… Ça fait toujours partie de votre vie. Oui, il y a eu une période quand j'étais inscrit, et je dis bien inscrit parce qu'il n'y allait pas beaucoup à la fac de droit d'Amsterdam. J'ai passé ma vie déjà à chanter pour devenir chanteur. Ce n'est pas idéal. Et donc, en effet, j'ai fait 6 ans de 20 heures par semaine de latin et de grec pour chanter Vanina. Ce n'est pas du tout nécessaire. Ça se passe très bien tant que ça. Mais c'est vrai que j'ai eu mon premier chant vers l'âge de 8 ans. Ah oui. Et donc là, je suis parti avec un chant en 65 et depuis, j'ai toujours eu des chiens. Et vous avez eu notamment un chien qui a beaucoup compté pour vous, une chienne qui s'appelait « Chance ». Oui, 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 oui. Enfin, j'ai l'impression que plus on vieillit, plus on s'attache peut-être. Il faudra demander ça à noter les spectateurs qui sont également de tout âge. Mais c'est vrai que j'ai vu un jour, dans une émission qui est consacrée aux animaux, un bonhomme qui avait au moins mon âge, donc une soixantaine, mais qui ne meurt pas, qui m'en sentent problème, et qui pleurait 20 ans après le moment de son chien. Il y a un vrai lien d'attachement. C'est un membre de la famille, ça c'est sûr. Et en plus, ce chien, Chance, c'est un peu un martyr. Vous l'avez récupéré, vous l'avez un peu sauvé en quelque sorte. C'est vrai que je ne vous conseille pas du tout d'aller sur le net pour voir des animaux qui ont subi ce traitement-là. Ça se passe beaucoup dans l'océan Indien, mais j'ai cru constater, et là on va avoir des coups de fil des gens très, très, très fâchés sur les îles, que les insulaires globalement ont un problème avec les chiens. Moi, c'est un hasard ce moment, j'ai eu un chien de la Martinique, un chien de la Réunion qui était Chance, un chien... Là, aujourd'hui, j'ai un chien qui vient de la Guadeloupe. À part les Anglais qui sont des insulaires, je pense que sur les îles, il y a beaucoup de chiens sauvages, de chiens à liberté. Oui, il y a des chiens sauvages qui vont aussi, justement, au niveau des détritus et tout, et c'est vrai que ça peut causer des problèmes. Mais c'est aussi un problème d'éducation de la population. Il suffit simplement de leur apprendre comment gérer ces populations de chiens sauvages et tout ira bien. Ça a dû avoir lieu au Japon, parce que moi, j'ai été frappé par la quantité japonais. Aujourd'hui, il y a des chiens qui avaient 40 ans, ils n'avaient pas de chiens du tout. Chance, c'est vous qui l'avez appelé comme ça, du fait que ça lui ait permis d'avoir une vie peut-être un peu plus heureuse ? Non, c'est des petites filles qui ont trouvé cette chaîne Chance, dont il faudrait expliquer un peu aux gens qui nous regardent aussi, qui écoutent peut-être en même temps. C'est-à-dire que ça a été un chien errant, une chienne, c'était une fille, une femelle, qui s'est fait choper par des pêcheurs à la Réunion, où ça se pratique. Je parlais hélas au passé, mais ça se passe toujours. Beaucoup de chiens qui prennent pour faire de la pêche. Comme Mapa ? Comme Mapa. Comme Mapa ou comme chasseurs ? Parce que souvent, ça repère. Comme Mapa. Je dis bien ce que je dis. D'accord. Et je sais évidemment que ce n'est pas tous les pêcheurs, il n'y a pas tous les méchants. Mais ça se pratique pas mal. Et j'ai même constaté, parce que j'ai beaucoup navigué, que même dans les îles en Grèce, par exemple, les Turcs sont beaucoup plus gentils que les Grecs qui habitent sur les îles. C'est bizarre. Évidemment, quand on dit ça, on généralise. Je me rends bien compte. Oui, mais de toute façon, le statut de l'animal va changer selon les cultures et tout. Donc, c'est vraiment variable. Et aujourd'hui, vous avez une chienne, Clara, qui fait votre bonheur. Oui. Et Clara qui vient de la Guadeloupe. Donc, encore un chien des îles, un chien insulaire. Un chien que vous avez adopté à l'âge de trois mois. Alors, vous êtes éternelle, Dave, évidemment. Mais quand vous avez eu ce chien, vous vous êtes dit, il va falloir s'en occuper, il va falloir l'éduquer. Et puis, bon, c'est parfois un peu compliqué. Vous avez eu peur un petit peu de devoir l'éduquer ? C'est marrant de me dire ça parce que j'ai eu un petit… Parce que je vis avec la même personne depuis 52 ans. Et donc, c'est vrai que c'est plus facile quand on a un couple, quand même. Un couple, par définition… Enfin, j'aurais dit une bêtise. Par définition, sans enfants, c'est Barbe le quatre-fards. Aujourd'hui, on peut en avoir. Mais on a toujours eu des chiens, nous deux. Toujours, toujours, toujours. Et là, comme on commence tout doucement à prendre de la bouteille, j'aime bien cette expression française, comme pendant les premiers deux ans, un chien est quand même pas très jouissant. Il fout le camp tout le temps, on court derrière, et je cours beaucoup moins bien à la grande âge que j'ai aujourd'hui. Vous savez, Dave, j'ai le même problème avec mon fils. Il a trois ans, c'est compliqué aussi. Il y a pas des études qui ont montré que c'était bon pour la santé, n'empêche qu'un chien, ça permettait de bouger. Complètement, ça nous permet de rester en activité. Et Dave ? Oui, c'est sûr. Oui, on a Christine qui nous dit rien de tel que d'emmener le chien pour faire bouger les enfants, c'est sûr. Absolument. Dave, on a quelqu'un à vous présenter, qui s'appelle Pirate. Pirate. Pirate, oui. Est-ce que vous connaissez Pirate ? Non. Non, je ne pense pas. C'est le chat d'Emma. Élu à l'unanimité de moi-même, chat meilleur de l'univers, le plus mignon du monde. Les chats, non, c'est pas... Déjà, les chiens, c'est déjà très bien. Oui, mais je trouve que les animaux, généralement, sont beaucoup moins bestiaux que les êtres humains, si je peux me permettre. Sauf que les chats sont étonnants et parfois un peu fourbes. Tellement fourbes qu'on dit qu'ils auraient cette vie. Mais d'où vient cette rumeur ? On vous explique tout dans Minute Docteur. Est-ce vrai que les chats ont 7 vies ? Créature divine en Égypte ancienne, être maléfique pour les chrétiens au Moyen-Âge, une chose est sûre, l'animal fascine depuis que le chat est chat. On lui prête même des super pouvoirs surnaturels. Le chat aurait 7 vies, voire 9 selon les cultures. Une croyance qui s'explique par sa capacité à se sortir des situations les plus périlleuses, grâce à un équilibre et une agilité hors du commun. Cette aptitude à retomber sur ses pattes est à prendre toutefois avec des pincettes. Selon une étude de 1987, tout dépend de la hauteur. Moins de 2 étages, la distance est trop courte pour que le chat active son réflexe de redressement. C'est cette capacité innée qui lui permet de se retourner, grâce à la flexibilité de sa colonne vertébrale et donc de se positionner patte contre terre. Entre 2 et 6 étages en revanche, la hauteur est suffisante pour déclencher le réflexe. Les chats retombent sur leurs pattes avec plus ou moins de blessures. Mais ce qui est renversant, c'est que les chats ne se font pas plus mal s'ils chutent du 7e ou du 32e étage. En effet, à partir d'une certaine vitesse, le chat développe la technique du parachute en étalant ses pattes à l'horizontale afin d'atterrir sur le ventre. Expérimentation à ne pas reproduire chez soi, évidemment. Ajoutez à cela une capacité à sauter 4 fois sa taille, à voir dans l'obscurité et à sentir 100 fois mieux que l'homme. Et vous comprendrez pourquoi Léonard de Vinci a affirmé que le plus petit des félins est une œuvre d'art. Alors moi, je suis en bonne compagnie. Je suis avec QI, que vous voyez là, qui est en train de manger une petite friandise. Et avec vous, Julie, bienvenue. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes présidente d'une association qui s'appelle White Rabbit et qui se donne pour mission la réhabilitation des animaux de laboratoire. En gros, vous proposez à des familles de s'occuper de ces animaux qui ont fait l'objet d'essais cliniques pour une retraite bien méritée, si j'ai bien compris. C'est ça ? Exactement. C'est bien ça. On a créé l'association en 2014. On va fêter nos 10 ans l'année prochaine. Et le but, c'est effectivement de proposer une retraite à des animaux qui ont suivi un protocole d'expérimentation. Alors pas tous. Parfois, c'est des protocoles qui sont annulés. On en reparlera peut-être. Mais effectivement, c'est ça l'idée. De les placer d'abord dans des familles d'accueil chez des bénévoles et ensuite de les faire adopter. Et donc, vous avez commencé avec des lapins parce que vous, vous aviez participé à une autre association avant. C'était les lapins pour commencer, mais en fait, il y a plein de types d'animaux qui peuvent faire partie d'essais. De quels types d'animaux ? Tous les animaux qu'on connaît peuvent être utilisés en laboratoire. Il y en a quand même plus de 2 millions en France chaque année qui sont utilisés. On voit quelques espèces défiler. Par exemple, vous vous occupez de furets ? Nous, on s'est spécialisé dans ce qu'on appelle les nouveaux animaux de compagnie. Donc, effectivement, les lapins comme QI ou Chicago, les cochons d'Inde que vous pouvez voir, mais aussi les rats, les souris, les poissons et quelques furets. Il faut savoir que les rongeurs et les poissons sont les plus nombreux en laboratoire et ceux qui étaient jusque-là les moins réhabilités. Et qu'est-ce qu'il advient en temps normal ? En tout cas, quand ils n'ont pas la chance de passer par une association comme la vôtre, de ces animaux qui font l'objet d'essais cliniques ? Tous ces animaux sont malheureusement euthanasiés dans les laboratoires. D'accord. J'imagine que c'est le point de départ de votre engagement ? Exactement. En fait, moi, je ne suis pas du milieu scientifique, mais la personne avec qui j'ai créé l'association, Doris Lodemi, elle était chercheure et souhaitait faire quelque chose pour les animaux de laboratoire. On a donc commencé par les lapins parce qu'on connaissait vraiment bien l'espèce et on voulait faire tout au mieux pour ces animaux. Donc, c'était important de bien connaître l'espèce. Comme on a vu que ça se passait bien, il y a la demande des laboratoires qui nous ont dit qu'on a aussi des rats, des souris. Petit à petit, on a pris en charge d'autres espèces et recruté des bénévoles qui les connaissaient bien pour avoir vraiment des conditions de vie les meilleures pour ces animaux. Quand vous les récupérez après que les essais soient terminés, ils sont dans quel état de santé ? Je parle à la fois de santé physique et psychologique, en fait. Ce sont des animaux qui, en général, sont en bonne santé, qu'elles soient physiques ou psychologiques, parce qu'il y a des règles pour encadrer la réhabilitation. C'est une démarche qui est légale et encadrée. Et il faut notamment qu'il n'y ait pas de risques de souffrance physique ou psychologique prolongés pour l'animal. Donc, malheureusement, un animal qui aura eu des procédures trop invasives ne pourra pas sortir de laboratoire, mais aussi pour son bien, pour qu'il n'y ait pas de douleur. Donc, c'est des animaux qui ont eu tous types de tests et parfois aussi des protocoles qui n'ont pas eu lieu, des protocoles annulés. Et si on ne les prend pas en charge, c'est des animaux qui sont euthanasiés. Alors, pour rien, pour le coup, vraiment. Donc, voilà. Donc, c'est des animaux plutôt en forme et qui ont plutôt, par exemple, pour prendre l'exemple des lapins, des soucis liés à la vie en cage, des espaces trop petits, donc des manques de musculature. Parce qu'ils ont été très longtemps, du coup, en laboratoire, dans des petits espaces confinés. Voilà, exactement. D'accord. On sait, généralement, les études auxquelles ils ont participé ? Oui. Nous, à l'association, on tient vraiment à savoir ce qu'ils ont eu en laboratoire pour éventuellement le prendre en compte au niveau vétérinaire plus tard s'il y a des soucis et aussi pour lutter un peu parfois contre les clichés des gens qui nous disent « Mon lapin fait ci, fait ça, c'est parce qu'il a vécu en laboratoire » pour pouvoir dire « C'est le cas, ça peut arriver, c'est très rare, mais ça peut arriver. » Et le plus souvent pour dire « Non, il n'a rien eu du tout en laboratoire » ou « C'était un mâle reproducteur, par exemple. » Ça ne peut pas lui causer tel souci, ça n'a rien à voir. Donc là, on a vu, alors QI, lui, il a déjà été adopté. Vous avez devant vous Chicago, alors qu'il est un peu planqué, mais c'est un cochon d'un qui est disponible à l'adoption. Et puis, on va peut-être montrer, il y a d'autres animaux qui sont prêts à être adoptés. Vous pouvez, dès maintenant, les adopter en regardant le magazine de la Santé. Vous allez voir leur petit portrait défilé, voilà. Donc là, c'est Alba, une petite souris. Je vous laisse commenter ces images si vous le souhaitez. Vous allez voir Raven aussi, qui est une jeune lapine. Alors, vous voyez que, contrairement à QI, elle est colorée. Mais la plupart de nos animaux sont des albinos, comme QI. Vraiment, la grande majorité des rats, souris et lapins sont blancs albinos parce que sont sélectionnés au laboratoire. D'accord, ok. Et donc, si vous voulez vous adopter un animal, vous pouvez vous rendre sur le site white-rabbit.org où tout le processus est expliqué. On peut s'inscrire en ligne, voilà. C'est très, très simple. Je vous laisse noter l'adresse white-rabbit.org. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. Dave, vous pourriez adopter peut-être un lapin un jour ? C'est quelque chose qu'il vous dirait ? Je ne vais pas tarder à me retirer à la campagne. Mais pour le moment, à Paris, c'était encore un peu compliqué. Et ma chaîne a l'air assez exclusive. Je ne pense pas qu'elle soit super. Un autre chien peut-être, mais... C'est vrai que la cohabitation peut être un peu difficile parfois. Oui. Parfois, en revanche, on m'a en effet volé aussi à la campagne. C'était dans le Périgord. Un de mes chiens, le maintien que nous avons eu, qu'on n'a jamais retrouvé. On a su après par d'autres personnes dont on avait aussi volé des chiens. C'était une camionnette avec une chienne en chasse pour attraper les chiens à liberté. Pour les attirer. Méfiez-vous. Savez-vous, Dave, qu'il est possible de réaliser des prothèses pour des animaux en cas de paralysie ou d'une patte en moins ? C'est ce qu'a décidé Antoine Maître. Un orthoprothésiste, pardon, je ne connaissais pas ce métier, pour humains qui se consacrent désormais aux animaux. Farah, vous l'avez suivi le temps d'une journée dans son métier. Un reportage que vous avez réalisé avec David Lemarchand et Olivier Berry. Dans cet atelier, on perce, on coupe, on tape. Ici, on fabrique de curieux moulages et des prothèses à la taille impressionnante. Elles ne sont pas destinées aux humains. Antoine Maître est orthoprothésiste animalier. Là, je viens de terminer une prothèse pour un chien qui est amputé d'une patte avant. Ce chien, c'est Simbad. Il a perdu l'extrémité de sa patte avant dans un accident. Sa propriétaire l'a recueilli malgré son état. Et pour que son chien puisse retrouver une mobilité, elle a fait la route depuis la Belgique. On va commencer par le manchon, donc on va y aller progressivement. Il va falloir sentir qu'on rentre un petit peu en force. Oui, t'es pas content. Maintenant, je prends la prothèse. Je viens glisser le manchon à l'intérieur. Et c'est là où on sent que ça rentre pas très facilement parce que ça vient bloquer un endroit. La patte de Simbad est sensible. Antoine sait qu'avec les animaux, il y a un risque de morsure. Il doit faire attention à chaque signe. On peut très bien se dire que la prothèse, elle a l'air d'aller bien. Or en réalité, elle est peut-être inconfortable. Et en fait, ils ne peuvent pas le dire. Donc ça va être vraiment sur du long terme. Il ne faut pas hésiter à revenir un petit peu dessus. La prothèse de Simbad a besoin de petits ajustements. Mais heureusement, il pourra en bénéficier rapidement. Des prothèses, Antoine en a conçu pour différentes espèces. À chaque fois, il a fallu qu'ils s'adaptent à leur anatomie. Comme cette cigogne à laquelle il manquait un doigt. Ou ce mouton dont la patte arrière avait été sectionnée par un barbelé. L'un des exploits techniques d'Antoine, c'est cette prothèse qui peut supporter le poids d'un âne de 300 kg. Ça, c'est un bodé du Poitou qui avait une atteinte très très rare. Il y avait une hyperlaxité généralisée. Donc il n'arrivait pas à tenir debout, il s'effondrait. Et les vétérinaires et la famille ont pris la décision d'essayer de faire quelque chose qui était là pour améliorer le confort. Qu'ils puissent se tenir debout et ne pas chuter. Bonjour Elena ! Bonjour ! Pour certains patients, Antoine se déplace à domicile. Bichop est prêt ? Oui, il n'attend que ça ! Bon bah allons-y ! Ce berger des Carpathes l'attend bien au chaud. Il a perdu sa patte arrière droite il y a 4 mois. Elena l'a adoptée il y a seulement un mois. Donc par rapport à l'essayage, là j'ai légèrement augmenté la hauteur. Parce qu'à mon avis, je pense qu'il va être mieux. La prothèse définitive de Bichop semble convenir. Clac ! Et on voit que ça s'enclenche d'un coup. C'est le moment de vérité. Sous le regard attentif d'Antoine, Bichop fait ses premiers pas. Là, avec sa hanche là, on voit qu'elle manque complètement de force là. Par contre, c'est bien, il appuie bien dessus. Voilà, en plus, on voit qu'il arrive à s'asseoir. Il n'est pas gêné derrière. Encouragée, Elena décide d'emmener Bichop en balade. Dans les moments de jeu, on voit que l'appui ne fait pas semblant. Très vite, Bichop prend de l'assurance. Ce n'est plus le même chien. C'est satisfaisant parce que Bichop, il s'habitue extrêmement bien. C'est vraiment comme s'il avait de nouveau sa quatrième patte. C'est génial. Genre courir à fond avec son chien à côté, mais c'est incroyable. C'est le meilleur sentiment du monde. Bichop devra suivre des séances de rééducation avec son vétérinaire. Mais pour l'heure, il a bien mérité sa récompense. Je trouve ça absolument fascinant. Je ne connaissais pas ce métier. Farah, ça coûte combien ce genre de prothèse ? On imagine que ça dépend peut-être de l'animal ? Ça dépend de la taille de l'animal, effectivement. Si c'est un chihuahua, une cigogne ou un cheval, forcément, c'est en fonction du poids, de la taille et tout. Et donc, ça varie entre 200 et 4000 euros. Et c'est plusieurs heures de travail. Et Antoine Maître ne travaille qu'en collaboration avec des vétérinaires. Même s'il est contacté par des propriétaires, il demande toujours l'avis du vétérinaire. Il y a des réjets parfois ou globalement c'est réussi à chaque fois ? Il y a des échecs. Il ne peut pas faire des prothèses pour tout le monde. Oui, il étudie à chaque fois et il voit si c'est possible. Alors, on a pas mal de questions sur le comportement des animaux. Il y a Fabienne qui nous demande, mon chat se mord la queue, pourquoi et qu'est-ce qu'il peut faire pour l'aider ? Alors, la première chose, c'est de vérifier s'il y a quelque chose qui le gêne au niveau de la queue. S'il y a des puces, s'il y a une blessure et qu'il est en train de se gratter. Ça peut être aussi un comportement de stress. C'est un animal, il faut voir son environnement, s'il est assez enrichi et tout et voir qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qui provoque ce comportement-là. Donc là, je conseille non seulement d'aller voir son vétérinaire et si c'est un vétérinaire comportementaliste, il pourra résoudre les deux problèmes en même temps. Et Cécile voudrait savoir, est-ce qu'il faut utiliser un collier ou un harnais pour promener le chien ? Il vaut mieux un harnais et pas n'importe quel harnais. J'aime pas trop les colliers parce que ça tire un peu trop sur le cou et ça peut faire des douleurs. Et le harnais, il faut vraiment qu'il soit bien entourant, enveloppant pour qu'il n'y ait pas pareil des tensions et tout. Donc là aussi, c'est un choix. Je vous conseille d'aller voir votre vétérinaire pour ça aussi. Et on nous demande, est-ce qu'une personne âgée Alzheimer peut s'occuper d'un animal de compagnie ? Est-ce que c'est une bonne chose ? Est-ce que c'est vrai qu'on se dit que ça fait quand même du lien et qu'au moins on aura un animal, mais peut-être qu'on sous-estime la charge de travail ? Est-ce qu'on peut en prendre soin ? Il ne faut pas que cet animal soit tout seul avec cette personne Alzheimer parce que c'est une responsabilité pour la personne qui ne peut pas justement s'occuper. Elle va oublier peut-être d'aller sortir ce chien, etc. Il faut une autre personne. Mais oui, la présence d'un animal pour une personne qui souffre de maladie d'Alzheimer, c'est très stimulant. Et c'est une source d'émotion et d'affection et d'attachement. Alors là, on a une question adoption. On nous dit, j'ai adopté une minette de un an à la SPA il y a 18 mois, mais elle ne se laisse toujours pas approcher. Que faire ? Alors là, il y a vraiment... Ça dépend de son histoire. C'est peut-être un animal qui a été un peu traumatisé et qui a un vrai passé, un peu douloureux. Et donc, il faut y aller étape par étape. Il faut vraiment faire en sorte que dans son environnement, il y ait tout ce qu'il faut pour qu'elle se stimule déjà toute seule. Il faut qu'elle soit rassurée. Et une fois, progressivement, on va mettre aussi des phéromones, des choses qui sont apaisantes, des griffoirs, des jeux. Plus elle se sentira bien, plus elle va se laisser approcher. On répondra à plein de questions après ce qu'on a essayé. On a une avalanche de questions. Il y en a énormément. Dave, vous aimez les massages ? Pas trop. Moi, oui. Vous aimez les massages ? Si possible. Je vous propose d'aller masser un petit chien, si ça vous dit. Ou un gros chien, plutôt. Très gros. On va apprendre à masser des chiens. On y va ? Allez. C'est parti. C'est bon de vrai. Allez-y, Dave. Je vous en prie. Mettez-vous juste à côté. Hélène Thibergien, bonjour. Bonjour. Vous êtes vétérinaire, mais vous êtes aussi spécialiste en physiothérapie et en rééducation fonctionnelle. Que des mots compliqués, mais qui veulent dire quoi ? Au final, moi, je suis vétérinaire, mais kiné. Je suis kiné, mais pour les animaux, pour les chiens, etc. En cas de blessure ? En cas de blessure, après une chirurgie, quand il y a des maladies chroniques, comme de l'arthrose, des rhumatismes, sur des animaux qui ont du mal à marcher, et je vais leur réapprendre à bien marcher, à avoir une meilleure mobilité. Vous êtes quand même vétérinaire. Oui. Double casquette. Très bien. On n'a que des gens sérieux. Que des double casquettes. Ah oui, que des double casquettes. Très bien. Là, c'est quand l'animal a une pathologie, mais dans le quotidien, est-ce qu'on peut aussi faire du massage bien-être à un chien, ou peut-être à d'autres animaux, après une balade ? Est-ce que ça peut aussi leur faire du bien, comme à nous ? Tout à fait. C'est aussi un geste qui va apporter énormément de bienfaits. Ça active la circulation sanguine, lymphatique. Ça permet aussi d'assouplir les tissus, la peau, les muscles. Donc, c'est vraiment un geste qu'on peut faire au quotidien sur son animal. Je savais bien que vous allez vous baisser, parce que moi, j'ai commencé à être fatigué. Ça tombe bien, moi aussi. On est mieux, là, comme ça. En plus, on a mis un petit tapis tout doux. Ah oui, tout doux. Comment on fait, justement, pour faire ? Alors, du coup, je vais juste me décaler un petit peu. Allez, j'ai faite. Merci. Alors, du coup, on va pouvoir faire des mouvements type effleurage. Donc, c'est un peu comme des caresses, mais un petit peu plus appuyées. Et on va faire que les mains parcourent le corps de l'animal alternativement, doucement. On garde toujours le contact avec l'animal. On se met dans un endroit calme. On est détendu. Et comment c'est si le chien est détendu aussi ? Eh bien, on est très attentif aux réactions. Il faut vraiment faire attention, surtout sur les premiers massages, où l'animal n'a pas forcément trop l'habitude. Vraiment être attentif. Est-ce qu'il a l'air d'être agité ? Est-ce qu'il se retourne ? Est-ce qu'il essaie de... Est-ce qu'il s'en va ? Est-ce qu'il essaie de partir, de retrouver sa détresse ? Mais Clara, elle aime bien les massages ? Oui. J'appelle ça des caresses, mais bon, chacun, c'est bon. C'est quoi la différence massages, caresses ? Les massages sont des caresses ou pas tout à fait ? Alors, les massages, ça va être des caresses, mais un peu plus appuyées. Alors là, ce que j'ai montré, c'est de l'effleurage, qui sont effectivement comme des caresses, mais un peu plus appuyées. Après, on peut faire des massages un peu plus profonds, comme par exemple du pétrissage. Donc là, on vient vraiment... Pétrissage. Pétrissage, tout à fait. On vient plus avec vraiment la paume de la main. Comme on ferait pour nous au niveau du cou, en fait, non ? Exactement. Exactement. Moi, j'ai fait mon pain, donc c'est pétri. Exactement, pétrissage. Oui, tout à fait. Donc voilà. Hop, on peut faire sur tout le dos. C'est généralement quelque chose qu'ils aiment bien. Donc si l'animal est détendu, mais s'il a des réactions, c'est que peut-être qu'il n'aime pas ou qu'il aurait une douleur ? Oui, alors il faut être vigilant. Le massage, ça peut aussi être un moment de voir s'il y a peut-être des petites boules, des petites plaies, des choses comme ça. Ça permet de faire le tour de son animal et de voir s'il y a des choses à montrer à son vétérinaire lors de la prochaine visite. Vous êtes vigilant, Dave ? Je tourne sur Clara pour être sûr qu'il n'y a pas de petits bobos, de petites choses. J'ai des chiens depuis 60 ans, donc j'ai commencé à m'y connaître. J'ai 70 ans même. 70 ans. C'est l'expérience, hein ? Vous connaissez de la bouteille, vous avez dit. Oui, oui. On est bêtes au début, il y en a même qui sont bêtes à la fin. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on peut faire ? Est-ce que les pattes, ça se masse ? Oui, on peut aussi masser les pattes. Alors, c'est vrai qu'on préfère généralement commencer par le bas de la patte et remonter pour favoriser le retour veineux et lymphatique. OK. Et donc, on peut faire des mouvements circulaires comme ça. On commence par le bout de la patte et puis on remonte progressivement. Et les problèmes qu'ont souvent les bergers, c'est des problèmes des hanches arrières ? Oui, tout à fait. Les bergers allemands… Oui, les bergers allemands, oui. Oui, oui. En fait, avec l'arrière-train qui est assez bas, souvent les hanches sont très sollicitées et aussi toute la charnière lombosacrée, les dernières vertèbres sont souvent très sollicitées. Donc, ça peut faire des problèmes d'arthrose sur les hanches ou des problèmes neurologiques. Donc, si c'est de l'arthrose, le massage ne peut plus rien faire. Le massage peut aider justement à… Et la piscine. Parce que moi, je suis allée à la maison fort pour la piscine aussi. Oui, tout à fait. Ça, c'est pas mal. Ah oui, la piscine, le tapis roulant dans l'eau aussi. Voilà. Ça, c'est vraiment des techniques qui sont… En fait, c'est comme les adultes en réalité. Exactement. Il faut qu'on en prenne soin de la même manière qu'on prend soin de nous. Exactement. Ils ont les mêmes muscles et les mêmes articulations que nous. Donc, il y a autant de bienfaits à faire de la kiné sur eux que sur nous. Comme si on se faisait opérer d'un ligament croisé. C'est marrant. Ça paraît évident de faire de la rééducation. On a appris plein de choses. Merci à vous, Hélène. On a des questions, Arim ? Oui, on a pas mal de questions. Alors, déjà, rien qu'à vous regarder, on se sent apaisés et il y a Marie qui nous demande est-ce qu'il existe des ostéopathes pour les chiens ou est-ce qu'il faut toujours passer par un vétérinaire pour un vieux chien semblant souffrir ? Alors, il y a des ostéopathes animaliers, mais la loi va bientôt limiter leur activité. Normalement, ils sont pas censés toucher des animaux qui sont justement avec des pathologies. Ils sont censés pouvoir toucher des animaux quand ils sont pas malades et tout. Donc, normalement, c'est mieux de passer par un vétérinaire ostéopathe. Mais ça, c'est la législation. Je ne doute pas de leur formation, mais la législation, c'est la législation. Moi, je suis stressée par cette émission. Maintenant que vous avez pris des cours de massage. Vous avez pris des massages. On n'a pas que pour les chiens. Dave, tout à l'heure, vous vous proposez de masser Emma, de ce que j'ai compris. Je suis pas ma soeur, je suis pas sa soeur. Moi, je veux bien Emma. On a cette question. Mon fils de 5 ans rêve d'avoir un chien, comme tous les enfants, honnêtement. Mon mari et moi allons bientôt céder. Mais quelle race choisir ? Quels sont les chiens qui sont les plus affectueux ? On a souvent cette image de gros chiens méchants. Là, on a vu un chien adorable. C'est le contraire. C'est un mollusque. On est bien d'accord. C'est pas la taille. Franchement, parfois, vous avez des tout petits chiens. C'est pas la taille qui compte. Exactement. Pour tout. On n'allait pas plus loin. On s'est éloigné du sujet. Sur les races des chiens, vraiment, il faut réfléchir sur la taille parce que c'est pas juste la race. Il faut voir par rapport à la force du chien. Si c'est un chien qui va être beaucoup trop coriace, beaucoup trop fort et tout, ça risque d'entraîner votre enfant. Si vous-même, vous avez quelques pathologies, il faut vraiment voir par rapport à l'environnement, à votre activité et surtout, si vous avez le temps de le faire sortir un chien, c'est pas juste de le faire sortir un petit. Il y a plein de paramètres à prendre en compte et pas uniquement des faits. Et si je peux le permettre aux interromps, il est obligatoire de prendre un chien de race. Absolument. Il y a plein de bâtards. Vous n'avez que des bâtards, d'ailleurs. Je n'ai que des bâtards. Je ne parle pas de moi-même exceptionnellement. Mais c'est vrai qu'il y a tellement de chiens qui cherchent des chiens et des chats, d'ailleurs, qui cherchent des maîtres et des maîtresses. Donc, oubliez les races. Et justement, Dave, on vous a fait venir parce que vous êtes notamment parrain d'une association de chiens-guides pour les enfants aveugles. Alors, c'est vrai qu'on parle souvent des chiens-guides adultes. On oublie aussi qu'il y a des enfants qui sont aveugles ou malvoyants et qui ont besoin d'un chien-guide et que vous avez décidé… Il n'y a pas très longtemps. Il y a plus d'une dizaine d'années. Moi, j'ai une maison au milieu de nulle part dans le sud de Vaucluse, du côté de l'île sur la salle pour être très précis. Et un jour, c'est pointé chez moi, non-voyant, avec quelqu'un qui l'accompagnait et qui m'a expliqué qu'il cherchait de l'aide. Et donc, je me disais, c'est pour moi parce que, d'une part, j'adore les enfants, d'une part, j'adore les chiens. Donc, j'ai pu les aider pour… Il y avait un petit bout de terrain sur lequel il y a aujourd'hui une construction hôtelière pour recevoir les enfants, pour recevoir les chiens. Ce que je trouve le plus incroyable là-dedans, c'est que les chiens, au début de leur vie, ne vont pas s'occuper de l'enfant. Ils sont dans une famille quelconque qui savent qu'ils vont prendre un chien qui va le quitter au bout de six mois, un an. – Les familles d'accueil. – Les familles d'accueil. C'est quand même très étonnant à chaque fois parce que tous les ans… Moi, j'y suis là, et généralement, c'est pas son été. On donne jusqu'à de 15 à 25 chiens par an. Ça coûte très, très cher. – C'est parce que ça coûte très, très cher le chien guide aveugle dans la formation et le chien en lui-même. – Oui, exactement. Il y a carrément même des rues avec des feux tricolores, avec des places-passages qui sont compliquées. – C'est tout un dressage. – C'est très, très, très compliqué, mais c'est extraordinaire de voir les joies. Parce que les enfants non-voyants ou mal-voyants, on ne se rend pas compte, souvent à l'école, ils ne sont plutôt pas trop bien traités. Tandis que quand ils débarquent tout d'un coup avec un chien, ça devient des héros et des héroïnes. Ça change tout dans leur vie quotidienne. – D'ailleurs, on rappelle qu'il y a le site chienguide.fr, si jamais on veut avoir plus d'informations sur l'association que vous menez. Et vous êtes également l'ambassadeur de ce double CD. Toutes nos bêtes sont à aimer, un CD qui est en faveur de la cause animale. Un euro est reversé pour chaque compilation vendue à l'association Stéphane Lamarre. On écoute un petit extrait à propos de votre chienne Lucie. – Oh là, c'est triste. – C'est important pour vous aussi, cet engagement auprès de cette association ? – Oui, évidemment. Je déteste parler pendant que je chante. Mais là, je suis content de parler pendant que je chante parce que c'est tellement triste que vous me sensz vraiment le moment de la mort. Comme on dit en français, je n'aime pas cette expression française, quand quelqu'un est mort, on dit qu'elle a disparu. Non, elle n'a pas disparu du tout parce qu'on en pense régulièrement. Il y a des photos partout dans la maison. – Vous êtes un peu émue de parler de ça. – Oui, oui, oui. Mais c'est vrai que, comme je disais tout à l'heure, quelqu'un qui a perdu son chien il y a 20 ans, un adulte, un vieux même, parce qu'il avait mon âge et qu'il se met à pleurer, ça prouve que tu as touche. Mais qu'est-ce que c'est bien. Là, je dis ça, ceux qui nous regardent, quand vous vous réveillez le matin avec un cafard, je ne parle pas du bête, je parle de l'état psychique, et que votre chien ou votre chat saule sur le lit, mais vous êtes de bonne humeur. – C'est vrai. – C'est génial. – Mais malgré tout, pour s'occuper des animaux, il faut avoir du temps pour bien s'en occuper. Et parfois, c'est compliqué. Mais vous allez voir que des solutions existent. Reportage de Farah Cressri, Mathieu Cressio et Julie Legros. – Mais je sais, Roscoe, t'as envie de sortir. Mais je ne peux pas, là. Je suis en train de travailler. – Pour Claire, pas facile de se concentrer. Son chien Roscoe est un Spitz de deux ans très dynamique. Et satisfaire les besoins de cette adorable boule de poils n'est pas toujours simple. – C'est un Spitz, c'est des chiens qui ont besoin de courir, de se dépenser. Il a besoin de jouer, de mâchouiller. Quand on est en télétravail, il mâche son os très bruyamment. Il fait le jouet qu'il fait pouet-pouet quand on est en train de parler en réunion. Quand il a envie de sortir, qu'il s'excite. Voilà, ça arrive que ce soit compliqué de travailler. – Et quand Roscoe veut sortir, il sait se faire comprendre. Heureusement, Claire a une solution. Grâce à une application qui met en relation des propriétaires de chiens avec des gens qui adorent les chiens mais qui n'en ont pas. Et c'est Thibaut Feiffer qui en a eu l'idée. – L'idée, en fait, elle est venue parce que moi-même, j'étais emprunteur de toutous. Et c'est ça qui m'a donné l'idée de créer la plateforme parce que je voyais le bien-être que ça apportait aux chiens, à moi-même et le service rendu à leurs propriétaires. Et donc, j'ai décidé de partager ça avec le plus de monde possible. Alors, c'est très simple. Une fois inscrit, j'ai accès à la liste de tous les toutous près de chez moi. Je vais pouvoir sélectionner ceux qui me plaisent. Et ensuite, je peux envoyer un message à leurs propriétaires via la messagerie du site. – Oui, je sais que t'es content, on y va. – Et c'est de cette manière que Rosco va pouvoir passer quelques heures avec Irène et ses deux filles. – Bonjour Claire, comment ça va ? – Ça va et toi ? – Bonjour Rosco. – Salut les filles. Bien que Rosco ait l'habitude de les voir, la séparation avec sa maîtresse est une phase toujours délicate. – Quand on reprend les chiens de quelqu'un d'autre, c'est sûr qu'il y a une phase d'adaptation. Au bout de 5-10 minutes, c'est bon. – Hein Rosco ? Regarde les filles, je vais jouer avec toi. – Moi j'adore jouer avec lui, courir avec lui, lui lancer la balle, même si après il ne la rapporte pas, parfois. – Rosco, lui, est prêt à jouer. – Allez, on joue à chat ? – Allez, 13, 14. – Pour cette famille, qui ne peut pas avoir de chien dans leur appartement, ces heures partagées avec Rosco sont de précieux moments d'échange. – On les connaît bien, on va au parc qu'ils connaît, donc on respecte un peu la routine du chien. Et après les filles aussi, elles s'amusent bien, parce qu'elles voulaient vraiment avoir un chien, donc ça leur permet de savoir ce que c'est avoir un chien, et aussi les responsabilités qu'ils vont avec. – J'aime bien parce que je le vois heureux, plutôt que le voir enfermé dans un appartement. – Ah Rosco ? – Après quelques heures de jeu à n'en faire qu'à sa tête, il est temps pour Rosco de retrouver sa maîtresse. – Au revoir Rosco ! Au revoir ! – Pardon de dire ce que Rime… D'ailleurs, il a fait une blague en fait, et du coup… – C'est de ma faute, c'est de ma faute. – Vous avez charrié Farah, notamment. Mais bon, on ne peut pas en dire plus, on ne peut pas en dire plus. – Ce qu'on aimerait savoir quand même, combien ça… – Oui, parce qu'on aimerait savoir, effectivement, il ne faut pas polluer la chronique de Rime. Rime, toujours bonne élève. – Merci. – Combien coûte ce genre de service ? – Alors, l'inscription sur le site, elle est gratuite. C'est dit bénévolat quand vous allez promener ou garder l'animal d'une autre personne. Mais il y a des options payantes, 2 à 5 euros par mois, si là, on souhaite des assurances, des soins ou d'autres services. – Est-ce qu'il existe des solutions de garde basées plutôt sur la solidarité ? – Oui, alors par exemple, il y a un site d'entraide qui s'appelle monbibou.fr, j'adore le nom, qui est un réseau solidaire de gardes d'animaux. On peut chercher une nounou pour son animal, proposer ses services gratuitement, et on nous demande une toute petite contribution, mais c'est reversé à des associations de protection des animaux. Il y en a un autre de site, donc c'est pabette.com, qui fonctionne aussi sur la solidarité. Vous aimez bien ces noms, Jimmy, je sais. Et puis, il y a aussi, donc on en a un peu parlé tout à l'heure, certaines familles d'accueil qui peuvent accueillir bénévolement. – Alors avant, évidemment, de laisser son animal, des fois c'est un peu compliqué, il faut s'assurer qu'il y a une petite checklist, ou un élément à vérifier. – Oui, c'est ça, exactement. D'abord, de confier le carnet de santé, la photocopie de la carte d'identification de l'animal, de bien donner au gardien le numéro de son vétérinaire et le sien, on n'oublie pas. On note les habitudes de son animal, à savoir, est-ce qu'il aime manger, est-ce qu'il prend des médicaments ou non ? Et quand c'est un particulier, là, signer une attestation de prise en charge, ça peut éviter des problèmes. – Eh bien, merci Erin pour toutes ces informations. Alors, on a plein de questions sur les problèmes de comportement avec les animaux. Et on a Geneviève qui a besoin de votre aide, Farah. Notre chat vient se blottir plusieurs fois par jour sur ma poitrine, jusque-là tout va bien, mais il m'agresse, me mord quand je me déshabille. Pour quelle raison ? Alors, quand elle se déshabille, il y a un lien ? – Non, 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 c'est peut-être que là, il y a un accès et qu'il veut attraper le vêtement et c'est un manque de jeu. En fait, l'inhibition de morsures, c'est quelque chose qui est extrêmement important à apprendre à son animal. Un chat ou un chien qui mordit ou qui griffe, ce n'est pas un comportement que vous devez encourager. Ça veut dire que ce sont des animaux qui n'ont pas appris de leur maman quand ils étaient tout petits à arrêter les mordiments quand ils étaient en train de téter ou quand ils étaient en train d'embêter la fratrie. – Donc ils ont gardé ce réflexe ? – Ils ont gardé ça. Donc ça veut dire que c'est à nous les humains de leur réapprendre. Si jamais il y a ce comportement-là, on doit dire non et on détourne le regard. Si jamais ils continuent, on dit non, on met les mains dans la poche et on quitte la pièce. Et ça se fait progressivement. Il y a tout un protocole d'éducation, de rééducation qu'on doit faire. – Et ça, ça va faire le ? – Ben oui. – Ça alors, ça marche très bien. – On a pas mal de questions sur des animaux trop collants. Marie nous dit, mon chat de 7 ans est devenu très collant, très affectueux, me suis partout, à quoi c'est dû ? Et on a aussi un bagel de 18 mois qui est devenu très fusionnel avec moi, mais par contre, fuyant avec le mari. – Alors là, ça ressemble à de l'hyperattachement. Le véritable hyperattachement, quand ça devient très problématique, c'est quand on a une seule personne, l'animal est fixé sur cette personne-là et ne veut rien faire avec les autres. Donc là, il faut faire pas une désensibilisation, mais il faut essayer d'enrichir le milieu. C'est-à-dire que c'est son unique source de plaisir à ce chien. Il faut que dans l'environnement, il puisse avoir suffisamment de jeux, suffisamment de sorties, de sociabilisation avec d'autres personnes pour qu'il se détache. Ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. Là encore, on y va étape par étape. Et parfois, il faut donner des médicaments pour calmer la première phase aiguë. Donc, il faut voir son vétérinaire. – Alors là, on a une autre question. Mon chien border a 13 ans. Depuis que je suis enceinte, il ne fait que tout griffer. Le canapé, les rideaux, etc. Est-ce que ça a un lien ? C'est de la jalousie ? C'est quoi ? – Alors, en éthologie, on aime bien appliquer le canon de Morgane. C'est-à-dire qu'on ne va pas… – Le canon de Morgane. – Oui. C'est-à-dire de ne pas aller vers les théories, les explications compliquées. Il faut aller très simplement. Un animal qui griffe, c'est un animal qui va faire un marquage qui est visuel. Et avec ses pattes, il va poser, tout simplement, des phéromones. Parce qu'il va sécréter, là, par ses substances, par les glandes, des petites substances qui vont l'apaisser. parce que ça fait deux fois que vous utilisez un mot que tout le monde ne connaît pas. Le phéromone. – Les phéromones, ce sont des molécules… – Je sais ce que c'est. – Si vous les prenez à ma place. – Allez-y ! – Non mais il a raison, il a raison. – Les phéromones, ce sont des molécules qui sont libérées par les animaux et qui vont emprunter un chemin différent que celui des odeurs. Les animaux ont ce qu'on appelle un organe voméronasal qui est un détecteur de ces substances-là et qui ont un sens pour les animaux. Donc, c'est un message. Ce sont des molécules de messages. – Vous avez vu Pharah ? Ce puits de science incroyable. Et ce n'est pas fini parce que vous savez quoi ? On va apprendre à brosser les dents de son animal grâce à Pharah. – Vous avez vu Dave un peu cette transition-là ? C'est de la télévision. – Ah oui, quel égard. – En direct, en direct. – Quelle brute. – Mais non, parce que Pharah, grâce à vous justement, on va apprendre à brosser les dents de nos animaux, plus particulièrement du chien parce qu'on l'oublie, mais c'est important aussi qu'un chien se… Enfin, qu'on brosse ses dents dents d'un chien. – Oui, il ne peut pas se brosser tout seul, c'est sûr. – Vous n'avez pas de chien ? – J'ai trois enfants, donc… – Ce n'est pas facile de leur brosser les dents. – C'est un peu maladeur à ce que je veux dire. – Voilà, mais on a compris. – En tout cas, brossage de dents important chez les chiens. – Oui, parce que j'entends très souvent les gens « C'est normal, il a mauvaise haleine et tout ». Non, ce n'est pas normal. Un chien, un chat ne doit pas du tout avoir mauvaise haleine. C'est le signe d'une infection. Ça peut être une infection au niveau de la cavité buccale ou bien au niveau qui provient de son estomac. Donc, il faut justement apprendre à brosser les dents pour éviter tout ce qui est gingivite, tout ce qui est déchaussement dentaire. Et c'est comme pour les humains, si vous ne soignez pas ces problèmes dentaires, ça peut aller plus loin et aller provoquer des infections même au niveau des organes comme le cœur. – Donc, c'est tout pareil que les humains. Comment est-ce qu'on fait concrètement ? – Alors là, moi, je vous conseille déjà de prendre une bonne brosse à dents. Une brosse à dents de la taille de votre animal, soit une grande, soit une petite. Vous pouvez même prendre, celle-là c'est vraiment pour les animaux, mais vous pouvez prendre celle de vos enfants qu'ils n'utilisent plus. – Une autre. – Une petite. – J'ai bien dit qu'ils n'utilisent plus. Il faut juste qu'elle soit souple, pas trop dure. D'accord ? Et vous procédez ainsi. Donc, la mâchoire d'un chien ou d'un chat, c'est toujours assez impressionnant. Mais effectivement, ce qu'il faut faire comme geste, c'est vous allez de la gencive et vous descendez, et vous faites des petits mouvements circulaires. Et vous insistez beaucoup sur les canines, parce que c'est là où il y a le plus de tartes qui se déposent. Vous le faites en haut, vous le faites en bas. Et quand vous allez vers les carnassières, c'est-à-dire les dents un peu, ce sont les molaires, les grosses dents vers l'arrière, vous tournez un petit peu et vous faites pareil. D'accord ? Vous pouvez vous aider d'un doigtier. Donc ça, c'est aussi assez simple. Vous faites comme ceci. Dave, vous brossez les dents de votre chien ? Non, j'avoue, on traite les dents de notre chien avec un produit qui est basé des algues. Oui, je connais. Ça marche merveilleusement bien. Ça couche un petit peu. Ça coûte très cher. Farah, tout ça, c'est facile. C'est de la théorie. C'est de la théorie. Mais est-ce qu'on ne resterait pas un peu à la pratique avec Pouch ? On va demander à Pouch, parce que justement, effectivement, ce qui peut impressionner, c'est Möbel. C'est très gentil, Pouch. Oui, attention au micro, mais je vais faire comme je peux. Donc, alors, pour Pouch, effectivement, elle a une petite mâchoire et tout. Et ça peut être un peu impressionnant. Donc, on n'y va pas du premier coup. On lui présente un dentifrice qu'elle aime bien au goût poulet. Et tous les soirs, on va voir si elle aime. Là, on lui a donné des croquettes et elle ne l'a pas aimée. C'est la première fois qu'elle le goûte, là ? Non, ce n'est pas la première fois. Mais comme elle a mangé ? Ben oui. Ben oui. C'est coquine. Tout à l'heure, tu as tout mangé. Et là, maintenant, tu fais ta star. Et après, tous les soirs, vous présentez un petit peu. Si elle l'aime bien, vous pouvez continuer. Vous mettez un petit peu sur la brosse à dents. Et vous tentez. Vous voyez si elle l'aime bien. Et vous y allez tout doucement, tout doucement, tout doucement. Moi, je vais vous montrer le geste à faire. D'accord ? Parce que Pouch, là, elle fait sa petite star. Voilà. Donc, ma belle. Voilà. Vous voyez, là, les gencives ? On va montrer les gencives. Mais vous m'aurez même brasser les dents. Je ferai comme elle. Franchement. Ben voilà, comme ça. Viens, ma belle. Allez, hop. Ben là, elle ne veut pas trop. Elle ne veut pas. Elle ne veut pas trop. Ah, voilà. On ne va pas l'embêter. On va faire comme ça. Et regardez bien. Voilà. Très bien. On a compris le geste. C'est belle. Merci, ma belle. Non, je ne veux pas l'embêter. Surtout qu'elle est très mignonne. Et d'après sa maîtresse marine, elle a appris à se brosser les dents le soir. Donc, c'est très bien. Emma, vous suivez l'actualité des réseaux. Et vous avez trouvé des animaux un peu particuliers. Ah bah oui, je vais vous les présenter parce qu'ils méritent d'être connus. Voici Marvel The Super Beagle. C'est un chien. Donc, un beagle avec son incroyable talent. Vous avez vu, il fait du skate tout seul. Et ça, ça lui vaut 33 000 followers. J'aimerais bien vous y voir. Genre, c'est un chien influenceur. Oh, un chien. Un chien influenceur. Et les chats aussi, peut-être, du coup ? Oui, tout à fait. Voici Nala. Alors, Nala a été adoptée en refuge. Alors, c'est une star. C'est une star qui est présentée sur un compte Instagram comme une personnalité publique. qui a même le petit macaron du compte officiel. Elle est certifiée. Oui. Et qui a obtenu un record du Guinness Book. Parce que c'est le premier chat qui dispose du plus d'abonnés sur Instagram. Plus de 4 millions d'abonnés. Pardon ? 4 millions d'abonnés. 4 cent mille abonnés. On est un peu gênés. Vous tremblez, Jimmy. Le monde va mal. Mais je crois que vous avez trouvé quelque chose d'un peu plus inquiétant. Axolotl. Un axolotl. Vous savez ce que c'est, un axolotl ? Vous, j'imagine que vous savez. Un axolotl ? Je ne sais pas, moi. Vous ne voyez pas ce que c'est ? Ça n'a pas l'air très sympa. Et bien voilà. Ah, c'est trop marrant quand même. Ça, c'est un… C'est la vie éternelle. Exactement. Ça fait partie de la famille des Salamandes. Donc, c'est un amphibien. Là, je vous présente Jean. Monstre d'eau et vie éternelle parce qu'il a la capacité de se régénérer, de régénérer tous ses organes et toutes les parties de son corps. Et bien c'est absolument. 31 000 abonnés. Ce qui est pas mal. C'est 31 000 de plus que certains, effectivement. Merci Dave d'être venu. On rappelle que vous avez ce double CD Toutes nos bêtes sont à aimer. CD qui est en faveur de la cause animale. Un euro est reversé pour l'association Stéphane Lamarre. Et puis, on rappelle aussi votre dernier double CD, Dave et Patrick Loiseau. Neuse d'or. Ah oui. 50 ans de chansons. Merci à vous d'être venu parmi nous. C'est un plaisir. Je reviendrai dans un an. Pourquoi dans un an ? Parce que vous êtes un émissaire animalier un peu apparent. Mais non. On va revenir pour toute autre chose. Ne vous inquiétez pas. On trouvera bien quelque chose. Hier, dans notre série In Vivo consacrée à la maternité de Cahors, nous avons suivi l'arrivée éclair du petit Tao. L'accouchement s'est très bien passé. Mais vous allez voir que les premiers jours d'un nourrisson peuvent être très éprouvant pour lui comme pour ses parents. Un reportage d'Anne Laure Jean, Claire Debuser et Siri Bommelard. Tao est né 20 minutes seulement après l'arrivée de sa mère à la maternité. Il va bien, mais il reste sous surveillance. Il a des difficultés à respirer. Je lui aspire un petit peu de liquide amniotique qu'il a dans l'estomac, qui va le gêner un petit peu à déplier aussi ses alvéoles. Le bébé de Valérie se présente en siège. Elle a choisi d'accoucher par césarienne, mais cette intervention l'angoisse. La naissance de sa petite fille, Valérie l'espérait moins médicaliser, mais elle reste confiante. Le chirurgien qui réalise sa césarienne est aussi le gynécologue qui la suit depuis son adolescence. J'ai beaucoup de patientes comme ça. Il y en a même quelques-unes que j'ai d'accoucher actuellement et que j'ai fait l'être. Et puis ça fait 30 ans maintenant que je suis là. Et oui, c'est parce que moi, je ne suis pas touché. Tous les voyants sont au vert. Valérie est en bonne santé, sans facteur de risque. Mais la future maman a du mal à lâcher prise. C'est une nouveauté pour elle, pour une césarienne. On est toujours stressé quand on est jeune et qu'on n'a jamais été opéré. Vous, vous êtes cool, vous êtes détendu. Il ne faut jamais être cool. Trop cool. Pourquoi ? Parce que tout doit très bien se passer. Mais il faut quand même qu'on soit toujours vigilant. C'est l'obstétrique. C'est comme l'autre, c'est une surprise à chaque part des fois. Ici, une naissance sur cinq est réalisée par césarienne. Un geste courant, mais pas sans risque. Les infections, les hémorragies, les phlébites sont beaucoup plus importantes qu'après un accouchement par voie naturelle. On peut appeler le papa. Il y a la fin. Il y a un bras. Il va commencer. Il va commencer. Il sait comment c'est madame ? Il va commencer. Il faut se sentir qu'on appuie sur le pare. Ça fait pas mal. Mais on a pu essayé. On a pu essayer. Voilà. On inspire, on inspire, on tire aussi. On appuyer. Et là c'est là qu'on a pu appuyer. Voilà ses fesses. Un petit bras. Et voilà. Voilà, on coupe le cordon. Et on va le confier à la sage-femme. Céleste est née dix minutes seulement après le début de l'intervention. Les premiers soins prodigués, Yannick le papa la présente à Valérie. Le couple respire enfin. Elle ressemble un peu à son frère. T'es grande, je trouve. Vous voulez lui faire un bisou avant de partir ? Valérie a encore du mal à réaliser, tout est allé très vite. Alors que Céleste pousse ses premiers cris. Dans le couloir voisin, Emma et Martial, eux, retiennent leur souffle. Tao est né il y a cinq heures. Il a avalé beaucoup de liquide amniotique. Son état s'est détérioré. La pédiatre a demandé son transfert dans le service de néonatologie de l'hôpital. On va te mettre le masque, ça va t'aider à respirer. La saturation d'oxygène n'est pas très très belle. Donc là, c'est pour le remettre, il faut lui redonner de l'oxygène. Et tant qu'il évacue, quoi. Donc on va voir, quoi. On va juste pulser l'air, ça va peut-être l'aider à ouvrir ses alvéoles. D'accord ? C'est vraiment comme un ballon de baudruche, vous voyez l'air qu'on va propulser là. Ça va permettre à ses alvéoles de gonfler, 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 gonfler. Ok ? C'est vraiment ça. Le but est qu'à chaque fois, le pauvre, là, ça lui demande d'un effort de faire ça. Les 24 premières heures de vie sont décisives pour le nouveau-né. Tao est surveillé de près. Dans sa chambre, tout le monde a les yeux rivés sur ses paramètres vitaux. Allez, c'est super spécial. Ça va aller ? Oui, ça va aller. On va faire une radio des poumons et on va lui mettre une petite voix veineuse. Parce que tant qu'ils ont ce masque, les bébés, ils ne peuvent pas têter. D'accord ? Donc il aura la petite voix veineuse pour les amener du sucre. On va être vigilant, vous avez compris. Cette nuit, on va le garder avec nous. Là, j'ai quand même des critères de bon pronostic. Tao est un bébé qui est né à terme, qui avait beaucoup d'excès liquide. Donc c'est probablement ça. On va avoir confirmation par la radio thoracique. Donc a priori, on l'espère, mais ça peut changer. En médecin, on n'est jamais à 100%. A priori, il ne devrait rester que peu de temps avec nous. Tao a eu du mal à s'habituer au masque, mais l'aide respiratoire fait effet rapidement. Je suis désolée, ça a été un peu violent et un peu rapide. Il y a quand même beaucoup de machines, il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup de monde. On est dans un monde médicalisé. Nous, on a l'habitude. Mais voilà, pour vous, je réalise à quel point ça fait beaucoup de choses en peu de temps. Et n'en parlons pas pour Tao. Mais là, je vous avouerai que je vais le laisser tranquille. D'accord ? Il a un bon niveau de sucre. Il a sa perfusion. Au niveau respiratoire, il est mieux. Maintenant, il a besoin de récupérer parce qu'on lui a fait beaucoup de soin. D'accord ? J'ai confiance quand on me dit ça va aller. Je me dis que ça va aller. Après, on a toujours le doute quand même. On se dit est-ce que si ça irait pas, il nous le dirait vraiment. Mais maintenant, ça va. On va attendre demain matin. On va se relayer. On va rester près de nuit. Et puis, du tout, c'est que ça aille bien. De jour comme de nuit, la maternité ne dort jamais. Ce soir, c'est au tour d'Élodie de prendre sa garde. Elle exerce ici depuis 12 ans. Mais quand elle franchit les portes de l'hôpital le soir, elle n'est jamais vraiment sereine. Il y a toujours une appréhension. Même après 12 ans, toutes les gardes sont différentes. Et du coup, on ne peut jamais prévoir. On ne sait jamais. C'est l'inconnu. Il n'y a pas le même nombre de personnes. Les gynécos ne sont pas là. Les pédiates ne sont pas là. Donc la nuit, il y a toujours un peu plus de stress. Et puis, il y a la fatigue. Élodie effectue la moitié de ses gardes la nuit dans une équipe en sous-effectifs. Le rythme est de plus en plus difficile à tenir. Et vous verrez demain qu'effectivement, c'est compliqué pour les sages-femmes de travailler, notamment la nuit. Rime, un appel à témoignage. Oui, si vous avez été soigné pour un cancer colorectal et que vous êtes en rémission, eh bien, venez témoigner sur notre plateau. Appelez-nous 01 76 52 59 79. On a reçu plein de réactions, et notamment celle d'Evelyne. Ma chatte manifeste sa joie, danse quand elle entend la musique. Si je me lève la nuit, elle vient vite me voir lorsque je suis malade. Preuve que les animaux nous font du bien. Donc on embrasse la chatte d'Evelyne. Pardon. On enchaîne. Et on remercie tous les animaux qui s'envoient. On peut dire femelle, c'est plus facile. Pourquoi vous vous mettez dans cette situation ? Non, ça ne sert à rien. On place le bonjour à Clara. C'est gentil. Et on remercie tous les animaux, dont Pouch, qui sont venus demain. Émission consacrée au fromage. Avec vous, Emma, dans l'actualité, on verra un métier de la santé. Exactement. Orthophoniste demain. À demain. Passez une belle après-midi sur France 5. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada